Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 93. Mangez-vous par habitude ou le faites-vous en conscience? Ce matin, j'ai eu un... comment je dirais, pas un feedback, mais un retour à l'arrière de ma façon de manger. Ah oui, en direct du Costa Rica, bien sûr. C'est notre dernière journée de facilitateur ici certifié. Et voilà, j'ai eu un retour en arrière et j'ai réalisé comment est-ce que j'avais transformé mes habitudes alimentaires et avec justement cette idée que... Bonjour Cathy! Avec cette idée justement que notre... et si notre corps avait une conscience? Et si notre corps était... Bonjour Christelle! Et si notre corps avait une conscience? Et si notre corps savait ce qu'il désirait manger? Je me souviens que, voilà, avant que j'arrive à accéder, c'est que je prenne conscience de ceci, que notre corps... Bonjour Corinne! Que notre corps a cette... il sait! Notre corps sait ce qu'il désire manger. Je me souviens que, le matin, je me disais, je mange. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, parce que je n'ai plus le petit déjeuner. Et je me souviens, je me levais le matin, c'était, bien oui, je mange pourquoi? Parce qu'il faut que je mange. Il faut que je mange avant d'aller travailler. Il fallait que j'ai faim pendant que je travaille. Et ensuite, j'étais à ce moment-là enseignante, et je me disais, je ne me donnais pas le droit du moins de... Parce que j'enseignais à l'éducation des adultes. J'aurais pu quand même m'amener des choses et manger, mais j'étais tellement rigide dans ma façon de penser et tout, qui faisait en sorte qu'il y avait juste ça comme solution pour moi. Et à un moment donné, j'ai changé d'emploi, et là, je pouvais choisir le moment où est-ce que je pouvais déjeuner. Je pouvais manger pendant mon travail. J'étais devant un ordinateur. Et je me souviens que, pour mon petit déjeuner à ce moment-là, je mangeais seulement quand j'avais faim. Ou bien, je mangeais parce que, à une certaine heure, parce qu'il fallait que j'aie faim pour l'heure du lunch. et... Mais c'était jamais en fonction de mon corps. C'était jamais... C'était toujours en fonction de ce qui était à l'extérieur de moi. Bonjour, elle! Et c'est... Et je vous invite, ce matin, à regarder, OK, quelles sont mes habitudes? Quels sont les points de vue que je maintiens en place dans ma façon de m'alimenter? Est-ce que je mange par habitude? Est-ce que je mange par obligation? Bien oui, je vais manger maintenant parce que si je vais avoir faim pour l'heure du repas du soir, ou bien l'heure du repas du lunch, je suis mieux de manger maintenant. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, wow! Et j'ai été comme ça pendant je ne sais pas combien d'années à me... à fonctionner ainsi. Et Dieu merci, mon corps m'a permis de... a pris tout ceci, a pris toute cette nourriture qui, à quelque part, ne désirait pas... En tout cas, ce n'était pas nécessaire pour lui d'avoir. Et voilà, c'est ce que je vous invite, ce matin, à regarder votre langage, votre vocabulaire, vos pensées, votre façon de penser par rapport à votre alimentation. Est-ce que vous êtes dans l'obligation? Est-ce que vous êtes... Est-ce que parfois, vous n'avez pas faim? Vous avez l'impression que vous pourriez passer un repas et que ça ne créerait pas grand-chose dans votre vie, mais parce qu'il faut manger trois repas par jour... Bonjour, Marie-Christine! Parce qu'il faut manger trois repas par jour, selon cette réalité, et que... Et si votre corps n'avait pas besoin? Et si votre corps n'avait pas besoin de trois repas par jour? Et peut-être que votre corps a besoin de trois repas par jour. Là où est-ce que je veux en venir, c'est vraiment... Êtes-vous prêts et prêtes à faire en sorte que votre... à choisir d'inclure la conscience de votre corps? Êtes-vous prêts et prêtes à choisir ce que votre corps désire par rapport à ceci? Et de choisir de vous défaire de ces façons de penser. On a souvent, dans cette réalité dans laquelle on vit, si deux personnes pensent la même chose, ça devient une réalité. Et si deux personnes pensent la même chose, elles ont raison. plutôt que de suivre ce que notre corps peut désirer. Donc ici, c'est ce que je vous invite à... Êtes-vous prêts et prêtes à... fonctionner à partir d'une réalité totalement différente? Ça fait quoi, cinq ans et demi maintenant que j'ai mis en place... Bonjour Colette! Que j'ai mis en place la conscience de mon corps dans ma nourriture. Est-ce que je mange à 100% tous les jours? Jamais. Pratiquement jamais. Selon ce que mon corps désire, non. Sauf que j'ai inclus... J'ai inclus de plus en plus ce que mon corps désire. Et pour moi, ma façon d'inclure ceci, c'était de... Je laisse le corps choisir le moment, le premier moment de la journée où mon corps a faim. Je ne mange pas avant que mon corps ait faim. Et voilà, je me suis retrouvée de cette façon-là à manger un repas par jour. Et est-ce que c'est ce que je m'attendais? Non. Est-ce que c'est quelque chose... Si quelqu'un m'avait dit, Edith, c'est ce que tu vas faire, j'aurais dit, es-tu malade? Moi, j'ai tellement besoin de manger. J'étais quelqu'un qui devait manger. Il fallait toujours que lorsque je mange, que j'ai ce genre de solidité dans le corps. D'une solidité, que ce soit solide à l'intérieur de moi pour que j'arrête. Sinon, si je n'avais pas ce point de référence-là, je continuais à manger. Et avec les années, et avec les choix que j'ai faits, d'être en présence des énergies qui étaient en place, d'être en présence, de demander à mon corps, corps, est-ce que tu désires ceci? Ou bien, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu désires ceci? Si mon corps ne désirait pas et qu'il y avait des énergies en moi qui désiraient ceci, je choisissais d'aller plus loin. Et de poser des questions à ces énergies-là qui m'ont amené, justement, à manger ainsi. Et puis, voilà, je suis en formation, ou quand je donne des formations, est-ce que je mange un repas par jour? Souvent, un repas, mais en même temps, je vais grignoter une partie de la journée. Et donc, parce que mon corps, souvent, a besoin de sucre, quand je donne des classes ou quand je suis des classes, de sucre ou de sel. Et c'est ce que je vous invite à demander à votre corps. Corps, as-tu faim? Non. Mais as-tu besoin de sucre? Peut-être que votre corps va dire oui, ou peut-être que votre corps va dire non. Ou de sel. Donc, il se peut que vivre à partir de la conscience de notre corps va nous amener à partir de vivre. Bye-bye la logique. Bye-bye ce qui fait du sens. Bye-bye tout ceci. Et si votre corps avait sa propre réalité? Et si votre corps avait vraiment une façon de se vivre qui n'existe pas dans cette réalité? C'est-à-dire qu'il ne correspond à rien des points de repas qui existent dans cette réalité. Et si tout ceci était correct? Et si tout ceci, êtes-vous prêts à donner une réalité nouvelle, à vous vivre à partir d'une réalité nouvelle, à partir de ce que votre corps désire? Ah, c'est vraiment ici l'invitation qui vous est lancée ce matin. Êtes-vous prêts à vous vivre, et là je parle du corps, mais en même temps pour vous en tant qu'être, de choisir ce qui fonctionne pour vous, et que même s'il n'y a personne qui fonctionne ainsi, ou qui a ce genre de point de vue-là dans leur réalité, êtes-vous prêts justement à choisir ce qui va fonctionner pour vous, et ce qui est léger pour vous? C'est l'invitation que je vous lance ce matin. Êtes-vous prêts à vous ouvrir à une réalité différente dans votre façon de vous nourrir? Et si c'est le cas, bienvenue dans mon monde, parce que j'ai rarement rencontré des gens qui s'alimentent comme je le fais, et je suis très à l'aise avec ceci, et je suis très à l'aise d'en parler avec les gens qui ne sont pas ouverts à ceci, et je suis très à l'aise d'accueillir leurs commentaires, leurs jugements de tout ceci, parce qu'ils ne savent pas. Les gens ne savent pas, ils ont tellement été ancrés, ils ont tellement été habitués à se nourrir d'une certaine façon, à partir des automatismes, à partir des points de vue qu'on leur a enseignés, sans nécessairement poser des questions à leur corps, et sans nécessairement s'ouvrir à une réalité différente, et c'est correct. C'est ce qu'ils ont choisi, et c'est ce qu'ils ont choisi, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous leur permettiez ceci, et que s'ils vous jugent, point de vue intéressant, et s'ils vous disent, voilà, leurs commentaires, parce que les gens peuvent être criants de nous partager ce qu'ils en pensent, donc c'est vraiment ici, je vous invite à, point de vue intéressant qu'ils aient ce point de vue, ou merci de me partager ton point de vue. Et c'est, ici, ça pouvait être aussi simple que ça. Ici, ça pouvait être aussi simple que ça. Donc, c'est l'invitation que je vous amène, je vous invite, c'est l'invitation que je vous lance ce matin. Êtes-vous prêts à prendre conscience des points de vue qui sont en place, par rapport à votre façon de vous alimenter, et qu'êtes-vous prêts à vous ouvrir à la conscience de votre corps, c'est-à-dire, êtes-vous prêts à vous ouvrir à ce que votre corps désire vraiment, à ce que votre corps, qu'est-ce que lui, il veut, qu'est-ce que lui, il veut. Là, je parle de nourriture, mais ça peut être autant des exercices, autant de la crème sur la peau, autant de, de nouveau, du liquide, ça peut être même autant du sexe, hein, parce que votre corps, c'est avec qui il va avoir du sexe. Voilà, donc c'est, c'est l'invitation ici. OK, Ève nous dit, j'aime beaucoup le livre, et si on arrêtait de manger de temps en temps. Voilà, est-ce que c'est d'arrêter de manger? Oui, et en même temps, est-ce que c'est d'écouter ce que le corps désire? Et peut-être qu'en écoutant le corps, ce que le corps désire, on arrêterait de manger. Hum, voilà. Cool! Ah! Voilà, bonjour Monique! Voilà, donc c'est ce que j'avais le goût de vous partager avec vous ce matin dans cette capsule, numéro 80... 13, je crois, 12, 13. Je ne suis pas bonne avec les chiffres, en tout cas. Je ne suis pas bonne avec, de me rappeler les numéros de ceci. Et tout, voilà, je ne veux pas qu'il n'y ait pas de tout ceci, parce que, hein, nos mots créent une réalité. J'ai détruit, je décris ceci. Wow! Voilà! 93, merci Corinne, pour la mémoire. J'ai ce qu'on appelle, on appelle chez Access, les CRS. On ne peut pas se rappeler rien, hein. Ça, ça fait partie des choses que je ne peux pas me rappeler. Quel est le numéro? Ou bien, j'ai une certaine mémoire visuelle, ou ce que parfois je me rappelle. Mais hier, je ne me souvenais plus si j'avais écrit 91 ou 92. Donc, c'est la 93e. Bonne journée, tout le monde! Et à la prochaine! Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada